Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va s'intéresser au mythe celtique. La mythologie celtique se reconnaît aussi bien au caractère obscur de son organisation religieuse qu'à la multiplicité de ses divinités qui composent son panthéon. Pour l'étude de ce mythe, en fait, il est d'usage de considérer séparément les celtes continentaux, également connus sous le nom de gaulois, et les celtes insulaires, dont font partie les peuples de Grande-Bretagne et d'Irlande. La question des sources de la mythologie celtique pose problème. Hormis quelques cas isolés dans l'absence de traditions écrites, l'histoire des celtes ne pourrait être élaborée qu'à partir de sources indirectes. On dispose d'une part des chroniques des commentateurs de l'époque, notamment des romains, et d'autre part des documents vernaculaires plus tardifs, récits en irlandais ou encore en gallois. Les auteurs romains qui se sont intéressés aux croyances des celtes ont fait preuve d'une grande inventivité au moment de décrire le panthéon celtique. De nombreux rapprochements sont assez hâtifs, et les confusions concernant l'identité de chaque divinité le sont aussi. A cela s'ajoute également la bipartition de la tradition sceptique, entre eux, comme on l'a dit plus tôt, continentaux et insulaires. Concernant l'origine du monde, eh bien dans la tradition irlandaise, le livre des invasions permet de retracer la lignée mythique des habitants de l'île. En résilant de sa constitution tardive, qui va jusqu'au XVIe siècle, la légende nationale irlandaise mêle des éléments bibliques, aux épisodes mythologiques, classiques et aux récits vernaculaires. Après le déluge, donc la race des Césaires occupe les terres de ce qui sera l'Irlande, mais finit par disparaître entièrement. Par la suite vont se succéder plusieurs vagues d'envahisseurs. Parmi ces derniers, la tribu des Tuata, des Danannes, les fils de Danou, issus de l'union de la déesse Danou, la bienfaitrice, et de Bilé, le dieu de la mort, qui jouera un rôle capital dans la constitution du royaume d'Irlande. C'est à elle que revient en effet d'avoir vaincu les formorés, des monstres géants et difformes, les uns à bras et à jambes uniques, et les autres à tête de chèvre. Ce, à l'occasion de deux célèbres batailles, les batailles de Mag-Turen. C'est durant la première bataille que le roi Noada perd sa main droite, ce qui lui vaut d'être déchu du trône. C'est Brest qui succédera à Noada, mais qui sera considéré comme un roi assez injuste. Pendant ce temps, Noada reçoit de la part du dieu Diantiect une main en argent qui sera habilement rattachée à son poignet. Noada, au moment de reprendre le pouvoir, le cèdera au jeune et prodigieux Loug, ou Lumière, afin que celui-ci organise la résistance des Dédanans. A l'occasion de la seconde bataille, Loug parvient à vaincre les formorés qui se sont dénitivement bannis de l'île. S'en suit alors une période de confusion marquée par le retour de deux dieux du royaume des morts, Bilé et It. Ce revenant interviennent constamment dans la vie politique. Ils contraindront les fils de Danou à abandonner l'île d'Erin, nom mythique de l'Irlande, que les descendants de Bilé ont choisi en hommage à Eiriu. Cette dernière deviendra la personnification de l'Irlande, d'après la prophétie du voyant Amorgan. Concernant les dieux, on peut parler de Dagda, le sage tout-puissant, père suprême des Celtis landais, qui incarne la bienfaisance. Son nom signifie en effet le bon dieu. Ses attributs principaux sont une massue de grande taille, qui font de lui un redoutable combattant, ainsi qu'un chaudron, signifiant l'abondance et l'hospitalité. Il est considéré comme un glouton à la sexualité débordante. Dagda est donc marié à Morigan, la déesse de la guerre, protecteur des Tuatha des Danannes. Il joue un rôle primordial dans le conflit que ces tribus au Fomoré. Théutathès, quant à lui, est le dieu du peuple, divinité commune aux multiples peuples des Gaules. Selon Lucain, Théutathès se montre extrêmement cruel et exigeant envers les sacrifices humains. Ses victimes étaient donc noyées dans une cuve d'eau, comme nous le montre une scène figurée sur le chaudron de Gunnenstrup. Néanmoins, cette scène peut aussi être interprétée comme un bain d'immortalité, à l'image de ceux reçus par Suchulein, le héros du cycle de Lustère. Cernounos, quant à lui, est le dieu de l'abondance et de la virilité. Maître des animaux sauvages, Cernounos, où le corps nu, a souvent été assimilé au mystérieux dispataire dont parle César dans la guerre des Gaules. Apparaissant quelquefois sous la forme d'une divinité tricéphale, Cernounos est généralement entouré d'animaux tels que le cerf, le taureau et d'autres bêtes domestiques ou sauvages. Epona est une déesse d'origine gauloise. Elle fut largement vénérée dans l'ensemble du monde celtique à tel point qu'elle garda son identité lorsqu'elle fut intégrée au calendrier romain. Il s'agit de la déesse des chevaux qui devient en effet la protectrice par excellence des cavaliers romains. Elle est souvent représentée assise sur sa monture accompagnée d'une corde abondance. C'est justement cette référence à la fertilité qui relie la figure d'Epona au culte primitif gaulois des eaux. Ognius quant à lui est un vieux guerrier ridé vêtu d'une peau de lion. Il s'agit ici en fait de la personnification de l'éloquence chez les selves. Il est présenté par les Irlandais comme le sage qui dispose d'une puissance sans borne et comme l'inventeur de l'écriture. La légende raconte que sa langue est attachée aux oreilles des hommes à l'aide d'une chaîne en or. Lugue quant à lui est l'une des plus remarquables divinités de la tribu Tuatha des Danans. Dans son enfance, il échappe à la volonté de son grand-père Fomoré Balor, un mauvais œil, qui a voulu le noyer avec ses deux frères pour empêcher que s'accomplisse la prédiction selon laquelle il serait tué par son petit-fils. Qualifié de « à la longue main » ou « à la dure main » il est le maître incontesté de tous les arts. De voir musique, possédant une force, une intelligence démesurée, Lugue fait figure de salvateur dans la légende des invasions. Par ailleurs, Lugue a l'incarnation du mythe solaire chez les fils de Dano, en raison de sa signification propre, la lumière. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était assez pourte, mais on a très peu d'informations que je ne vais pas rentrer dans des détails où je me serais totalement perdu et je vous aurais sûrement perdu. J'espère que c'était assez clair. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir, à laisser un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour vous. Et si ça vous intéresse, j'ai fait plein d'autres vidéos de vulgarisation sur l'histoire en général et puis aussi sur la mythologie. Donc n'hésitez pas à aller voir dans les playlists. Tout est très bien rangé là-bas. Je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo. Prenez soin de vous. C'était Malikus. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501